Et on en arrive à notre rubrique culture avec Christophe Convario. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Et aujourd'hui, des coups de cœur culture consacrée à la musique classique. Les 70 ans d'un immense, immense chef d'orchestre italien. Et deux jeunes talents, dont une violoncelliste française qui démarre. Belle carrière internationale. Tout à fait, tout à fait. Cette jeune violoncelliste trentenaire s'appelle Ophélie Gaillard. C'était il y a tout juste 10 ans, en 2003, les professionnels ne s'y étaient pas trompés. Puisqu'il lui avait remis la victoire de la révélation instrumentale de l'année. Depuis très grosse carrière, aussi bien à Londres qu'à Tokyo qu'à Amsterdam. Où elle jouait très très récemment au concert de Guébon. Elle était à l'origine très branchée, musique baroque, musique classique. D'ailleurs qu'elle avait un petit peu développée aux côtés de deux grands chefs d'orchestre. Que s'appellent Emmanuel Haïm et Christophe Rousset. Et c'est sans doute ce qui lui a donné cette patte, cette griffe très particulière pour interpréter Bach. Alors aujourd'hui, elle change un petit peu de registre. Elle s'attaque à la musique romantique du 19ème avec Brahms. Et elle vient justement d'enregistrer les dios, trios, etc. Avec le pianiste Louis Schwitzgebel-Wang. Je vous propose tout de suite d'en voir un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est un son très riche, très ample, très généreux. Le violoncelle de Félie Gaillard. Ça vient de paraître chez Aparté. Et je voudrais également rappeler que la semaine prochaine, même cette semaine, mercredi, le 12 juin, elle sera au Festival de Saint-Denis. Elle jouera un programme Bach britain. Et puisque l'on est dans les jeunes talents, mon cher Christophe, on va s'intéresser à un pianiste polonais qui avait remporté en 2005 l'un des plus prestigieux concours du monde, le concours Chopin de Varsovie. Absolument. Normal, pourrait-on dire. Bon, tous les Polonais ne gagnent pas forcément le concours Chopin. Mais effectivement, justement, Rafal Bleschass l'avait remporté en 2005. Il avait 20 ans. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle on l'avait toujours comparé à Christian Zimmermann. parce que Christian Zimmermann, quelques années avant, avait également 20 ans quand il a remporté le concours et était également polonais. Et lorsque l'on a le premier prix au concours Chopin de Varsovie, on signe un contrat avec une très grosse maison de disques, en l'occurrence d'autres grammophones, qui vous fait évidemment enregistrer beaucoup de Chopin. Les premiers disques, justement, de Rafal Bleschass, c'était très très bon, très très fin, très pensé pour Chopin. Après, il s'est orienté sur Debussy et sur Chimanovski. Aujourd'hui, une nouvelle corde à son arc avec Beethoven. Il est en train de préparer une sonate numéro 2, opus 2, justement, de Beethoven. Sonate qu'il jouera cette semaine à la salle Playel. Ce sera jeudi, jeudi 13 juin. Et je vous propose tout de suite de l'écouter, justement, dans cette sonate de Beethoven. Sous-titrage ST' 501 Voilà, Rafal Bleschass qui sera à la salle Playel ce jeudi 13 juin au programme Beethoven, Hayden et évidemment Chopin, l'incontournable quand on est l'oré du concours Chopin. Effectivement. On va terminer. On a vu les jeunes, jeunes talents. Là, on va s'intéresser à un monstre sacré. Un moins jeune, mais une carrière incroyable. 70 ans. 70 ans cette année, effectivement. 70 ans d'un parcours musical absolument sans faute. Ancien patron de la Scala de Milan, qui était Claudio Abado. Ancien patron de l'Opéra de Vienne. Ancien patron de la Philharmonie de Berlin. C'est aussi pour ça qu'on le compare à une autre grande figure. On en parle d'ailleurs comme son égale. Je vais évidemment parler d'Albert von Karajan. J'ai un parcours sans faute, d'autant plus sans faute qu'il a dû enregistrer 300, 400 disques au moins. Et il n'y a pas une seule faute. Il n'y a pas une seule mauvaise critique dans le monde de la part de mes collègues. C'est exceptionnel. Alors, petit coup de cœur personnel, évidemment, c'est les opérates Verdi qu'il a enregistrés chez d'autres grammophones. Don Carlos, Simon Bocanegra, Le Balmasqué, Le Requiem. Ou encore ce très beau coffret de 7 CD qui vient de paraître, qui reprend les enregistrements de Claudia Badaud, qu'il avait fait entre 1966 et 1969, ce qu'ils appellent les années des cas, et dans lequel on retrouve quelques trésors, Beethoven, Brahms, Bruckner ou Prokofiev. Pour fêter cet anniversaire, je vous propose de l'entendre dans un extrait d'une des symphonies les plus célèbres, qui est la cinquième de Malheur, le fameux Adagietto. Et voilà, Claudio Abado qui fête ses 70 ans, il les fêtera aussi à la Salle Play-Elle cette semaine, puisqu'il sera après-demain, mardi 11 juin, en concert avec son orchestre, celui qu'il a créé, l'orchestre Mozart. Il jouera Haydn, Mozart et Prokofiev, entre autres avec le grand pianiste Adoul Loupou. Il y aura du bon monde, la Salle Play-Elle cette semaine. C'est une belle semaine pour la musique. Merci beaucoup, Christophe. On parle de quoi la semaine prochaine ? On va parler de théâtre et d'un one-man show de Sébastien Castro, qui est très drôle. Le rendez-vous est pris tout de suite. Un journal sur LCI. Merci.